Dans l'univers des marques qui sont représentées aujourd'hui, après le partenaire fort, le club de football dont on vient de parler, je demanderai à Xavier Smaller, qui est le PDG de l'équipe 24-24, qui est la holding, qui chapeaute à la fois le site internet, l'équipe.fr, mais aussi d'autres sites, la chaîne L'équipe TV, et bientôt, le 12 décembre, une chaîne de la TNT gratuite. Xavier ? Moi je vais être beaucoup moins sexy que Vincent et Michel dans la présentation, tant dans la forme que peut-être dans les thématiques que je vais aborder, déjà parce que c'est celles qui sont les miennes, et ce qui m'intéresse c'est de revenir un peu sur finalement le secteur de la presse, la presse est digitale. Et c'est vrai que pour nous, à l'équipe, et pour tous les français, il y a le pic dans l'histoire du sport français, c'est quand même le 12 juillet 1998, la victoire de l'équipe de France de football, et pour nous, plus spécifiquement à l'équipe, qui va me servir un peu de fil conducteur dans cette courte présentation, c'est les ventes, bien sûr, 1,6 million d'exemplaires vendus, on n'a jamais fait mieux dans la presse française, donc pour nous, 1998, c'est vraiment le sommet, et ce sommet, finalement, nous représente, ou représente, ce qui était important à l'époque, plus de 9 millions de lecteurs pour la marque L'équipe. Alors bien sûr, vous le savez, on n'a jamais atteint, et je pense qu'on n'atteindra plus jamais, ce niveau de vente dans le monde de la presse, et néanmoins, le sport a continué d'intéresser les français, et de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, la place du sport dans la société française n'a jamais été aussi importante, comme vous pouvez le voir, 89% des français pratiquent un sport, 16 millions sont licenciés, 39 millions s'intéressent aux compétitions, et enfin, les fans de sport en consomment 4 heures de médias. Sauf que, malheureusement pour nous à l'équipe, et également malheureusement pour certains médias historiques, eh bien cette consommation, elle s'est répartie, elle se répartit sur de nombreux médias. Aujourd'hui, j'ai listé 9 supports, dont 4 n'existaient pas en 1998, qui sont l'Internet, le mobile, l'IPTV, les réseaux sociaux, et donc on voit qu'il y a une multitude de moyens de répartir ces 4 heures de consommation de médias hebdomadaires, et que les groupes de presse ont suivi cette évolution. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que la presse, finalement, a subi la révolution du digital, je pense qu'elle l'a fortement engagée, et quand je prends aujourd'hui la marque L'Équipe, on touche tous les mois 20 millions de Français, sur l'ensemble de nos supports, par contre, c'est-à-dire le journal, mais également les magazines, la tablette, la télévision, avec l'équipe TV, également le PC, et donc finalement, entre 1998, qui était le sommet de l'importance du sport en France, et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une grande attractivité pour notre équipe nationale, où en tous les cas, elle est un peu plus faible qu'elle ne l'était, eh bien on a nous doublé l'audience de la marque. Et avec, comme vous le disiez, le lancement de l'équipe HD le 12 décembre de cette année, eh bien on va encore doubler notre audience, c'est-à-dire qu'on va toucher 40 millions de Français tous les mois, d'ici 3 ans, quand la chaîne aura une couverture nationale. Donc, ce qui se passe pour l'équipe, finalement, ça se passe pour tous les médias, tous les supports de presse. Et donc, j'ai listé sur ce document les investissements réalisés par les groupes de presse d'informations générales, 250 millions ces 3 dernières années, et j'ai mis, c'est pas très lisible, le classement des sites d'informations à la fois sur PC et sur mobile. Et on voit que les 5 premiers de ces sites sont des sites issus de groupes de presse. Donc, la presse, elle a fait le job, comme on dit, elle est allée, elle s'est digitalisée, elle est allée sur les supports, mais ensuite, qu'est-ce que ça signifie en termes de création de valeur et en termes de recettes ? Donc là, je suis repassé sur le niveau de l'équipe, et on voit, eh bien en 98, l'équipe TV était juste lancée, le site n'existait pas, donc l'audience de l'équipe, c'était 10 millions et 0% des revenus provenant du digital, en ce moment, c'est à peu près 15 millions, 15% pardon, de nos recettes qui proviennent du digital pour une audience de 20 millions, et puis demain, alors ce sont des estimations à périmètre équivalent, c'est environ un tiers des recettes qui proviendront du digital. Donc on voit une audience qui croît de plus en plus, des recettes qui se développent, mais pas au rythme de l'audience. Et donc je dirais que ce phénomène qu'on peut voir là pour l'équipe, il est bien sûr une réalité pour tous les groupes de presse, et donc pour nous, on a 5 enjeux clés pour réussir cette transformation et cette digitalisation de nos supports. Alors il y a des variables qui sont internes à l'ensemble de nos groupes, c'est l'organisation des contenus, bien évidemment, c'est à nous, eh bien, de choisir ce qui est payant, ce qui est gratuit, et comment on va organiser la circulation et l'écriture des contenus sur tous les supports. C'est la capacité qu'on a également à intégrer des compétences et des nouveaux savoir-faire. Michel indiquait qu'il allait embaucher de nouveaux webmasters, eh bien nous, aujourd'hui, c'est une équipe de plus de 100 personnes qui travaillent à l'équipe, et c'est le cas chez tous les groupes de presse, et on va continuer à développer les savoir-faire et les compétences. C'est également, et ça c'est un élément dont j'espère qu'on aura encore un peu de temps pour parler, c'est la possibilité pour nos journalistes d'accéder aux sources, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il est fondamental d'accéder aux événements sportifs, d'accéder aux sportifs, pour juste faire notre travail de journaliste qui est d'informer, et ça c'est quand même un vrai enjeu. Il est important également pour nous de conserver un lien commercial avec le client, c'est un élément important, et c'est vrai que dans le monde du digital, il y a de plus en plus d'intermédiaires dans la relation entre le producteur de contenu et le lecteur, et le consommateur final, et donc il est important pour nous d'avoir ce lien direct pour conserver une part conséquente de la valeur, et enfin, il nous faut des règles du jeu qui soient claires et homogènes, c'est-à-dire qu'on attend du législateur, on attend du régulateur, de nous permettre un cadre de concurrence qui soit équilibré entre tous les nouveaux acteurs du digital. Aujourd'hui, la TVA sur le digital est à 19.6, elle est à 20 dans le physique. Aujourd'hui, une chaîne de télé thématique a des obligations de production, un opérateur de SMAD, de services audiovisuels à la demande, sur Internet, pour un peu qu'il soit étranger, n'a aucune obligation de production en France, il est indispensable pour nous de pouvoir accéder directement aux clients, je le disais, donc ça veut dire que la notion de neutralité de l'Internet, elle est importante pour les éditeurs, bref, il y a tout un tas d'éléments qui sont indispensables à mettre en place pour nous permettre de développer, de pérenniser l'ensemble de nos supports et l'ensemble de notre activité d'information. Merci Xavier, alors ce qui me frappe dans les trois exposés auxquels on a pu assister, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde devient éditeur, que ce soit un club de sport, une marque, comment vous, quelle est votre vision de ce choc entre les médias et les marques dans cet univers 2.0 ? C'est pour moi ? On en a parlé, je pense qu'on est dans un monde de compétition, très clairement, donc on travaille en grande proximité avec Red Bull, on travaille en grande proximité avec le PSG, bien évidemment, c'est vrai que les clubs ou les marques commerciales deviennent elles-mêmes des médias, on pense qu'il y a quand même une différence entre communication et information. Et c'est pour nous très important. Je rappelle que l'équipe est quand même à la genèse de beaucoup d'événements sportifs, le Tour de France, mais la Champions League a été créée par le groupe l'équipe, championnat du monde de basketball, des compétitions championnat du monde de ski ont été créées par le journal. Et finalement, on s'est trouvé dans une situation où on s'est dit qu'on avait probablement plutôt intérêt à séparer ces activités, ce qui a été fait pour justement permettre à nos journalistes de les traiter en toute indépendance. Et je pense que si on perd cette crédibilité-là, à ce moment-là, on aura vraiment du mal à construire le futur de nos marques. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, mais on le fait bien évidemment en proximité avec les organisateurs d'événements. et puis si des marques deviennent des médias, et bien surtout s'ils sont des médias de qualité, on travaille avec et on est bien sûr toujours un petit peu concurrent. Pourtant, Xavier, je vais affiner ma question, mais j'entends très bien ce que tu dis, mais aujourd'hui, le PSG aussi est un éditeur d'information. On le voit bien sur son site Internet, entre autres, avec des déclarations, des joueurs, avec des fiches techniques. Quelle est l'ambition justement, Michel, du PSG dans ce domaine ? Je pense que justement, toute la difficulté est là et je remercie Xavier pour la nuance qu'il vient de poser entre information et communication. C'est-à-dire que l'émergence de tous les moyens pour nous de diffuser nos contenus pourrait nous faire croire que nous sommes un média et d'une certaine façon, nous en sommes un parce qu'on produit beaucoup d'images et on a un accès privilégié à certaines informations. Mais je pense qu'il s'agit quand même de communication parce que si nous étions un média d'information, alors je pense que nous serions, comment dire, amenés à devoir parfois être objectifs sur les performances, par exemple sportives du Paris Saint-Germain et il est bien évident que nous n'allons pas être objectifs sur nous-mêmes. De même, je pense qu'un nombre très important de gens intéressés par le football voudrait à tout prix avoir des informations exclusives et en avant-première sur certains joueurs ou certains transferts et il est bien évident qu'on ne va pas les donner et que la meilleure façon de savoir ce qui se passe sur le marché des transferts c'est souvent de dire l'équipe beaucoup plus que de regarder PSG.fr. Et le Parisien s'il vous plaît. Ou le Parisien, évidemment. Donc, nous sommes un média mais nous ne sommes pas un média par entière mais on pourrait ressembler à un média. Et cette nuance-là c'est celle dont je parlais tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant Jean-Robert c'est que votre marque Red Bull organise des événements et communique aussi et crée des médias sur ces événements. On le vit en ce moment avec le sceau Stratos. Qu'est-ce que vous cherchez au fond ? Tout à l'heure vous parliez de choc choc marque média. Moi je ne parlerai pas de choc mais plutôt d'évolution tout simplement. A l'origine on est une marque de boissons énergisantes. On vend une boisson un soda. Aujourd'hui on se transforme et on commence à muter le business au fait en vente de production de production média. Donc aujourd'hui on ne vend pas nos événements. Or parfois on a des partenaires payants sur nos événements. Donc c'est une possibilité de rentrer d'avoir des sources de revenus mais aujourd'hui je me sers et j'ai toujours besoin de Xavier de l'équipe .fr de ses différents sites de ses différents médias pour communiquer. Ça on ne s'en passera jamais de toute façon mais on ne se partage pas et on n'est pas du tout en guerre sur le partage du gâteau publicitaire. Aujourd'hui moi je ne prends pas ces annonceurs pour annoncer sur mes plateformes que mes plateformes propriétaires n'acceptent pas la publicité aujourd'hui en tout cas. Par contre demain j'ai bon espoir qu'on vende du contenu de qualité à l'équipe HD sur des longs formats par exemple chose qu'on fait aujourd'hui. Partenariat qu'on avait initié l'année dernière avec Bolloré sur Extreme Star j'ai bon espoir qu'on continue et qu'on pérennise ce type de coopération qui vont dans les deux sens mais moi aujourd'hui j'ai toujours besoin de toute façon de l'appui de mes partenaires médias. Xavier peut-être un point une précision sur cet aspect organisation d'événements digitalisation puisque donc le groupe Amaury qu'on prend parmi ces filiales ASO qui organise autour de France dont on rend compte tous les médias de l'équipe est-ce que tu peux nous éclairer justement de quelle façon ça se déroule ? Je crois que ça se déroule comme avec l'ensemble des autres médias n'appartenant pas au groupe Amaury c'est-à-dire que les journalistes de l'équipe font leur travail et ils le font comme ils l'ont toujours fait sur le Tour de France comme sur un événement qui n'appartiendrait pas au groupe. Je pense qu'il y a une vraie autonomie des journalistes et si ça n'était pas le cas je pense que la crédibilité du journal serait fortement remise en cause ce qui n'est pas acceptable et donc je crois que c'est la force du groupe Amaury que d'avoir réussi à créer justement cette dichotomie entre d'un côté le pôle éditeur avec l'équipe et le Parisien et de l'autre côté l'organisation d'événements sportifs et moi quand j'envoie des équipes télé ou internet sur le Tour de France je dirais elles passent bien évidemment après les diffuseurs officiels que sont France Télévisions et Eurosport et elles n'ont pas accès au même niveau d'information que ces deux chaînes Jean-Robert a effleuré le sujet tout à l'heure le fameux sujet sur la monétisation la valorisation on le voit bien qu'il s'agisse d'un média d'un groupe de médias d'un club de sport d'une marque l'utilisation des médias digitaux a un but aujourd'hui le modèle économique semble assez incertain il n'est pas incertain il est différent bon et d'ailleurs il évolue il évolue beaucoup il est en train d'évoluer en ce moment c'est à dire qu'on arrive d'un marché qui est on va dire qui est relativement mature sur le PC on va l'appeler comme ça avec des campagnes de display et on voit qu'on évolue vers un marché qui va se couper en quatre éléments d'un côté la vidéo qui est un des gros drivers du marché publicitaire sur internet les plateformes d'AdEx d'AdExchange pardon qui elles vont emporter demain une partie non négligeable des budgets publicitaires le mobile que l'on attend depuis déjà un certain nombre d'années et dont on espère beaucoup eu égard aux volumétries et aux trafics qui sont réalisés sur ces terminaux aujourd'hui nous faisons près de la moitié du trafic du site l'équipe.fr sur des terminaux mobiles et le ratio en termes de recettes il n'est encore qu'un dixième par rapport au PC donc on voit qu'il y a un marché qui progresse on l'a vu sur la télévision et on attend beaucoup de l'équipe HD le marché progresse et néanmoins globalement et bien il ne ne compense pas les baisses que l'on peut voir sur d'autres supports donc oui on se développe oui on développe l'audience oui le marché progresse mais il est adapté à une économie digitale et pas une économie de groupe de presse avec des coûts de structures fixes importants Michel Mimran quelle est la volonté du PSG par rapport au digital il y a une volonté de monétisation vous êtes plus dans la valorisation je ne dirais pas qu'il y a une en tout cas on ne le fait pas dans une volonté de monétisation il y a des contenus qui se monétisent parce que je dirais qu'on a un objet de désir pour certains médias donc on est capable de mettre à leur disposition des images principalement et qu'on les monétise mais je dirais que si on parle de modèle économique on ne serait pas rentable sur cette activité donc on est uniquement dans une préoccupation de valorisation je dirais que dans le rôle quasi social d'un club de football il y a le fait de mettre à disposition le plus possible ces images l'image de ces joueurs en tout cas je ne parle pas de l'image commerciale donc on tourne énormément d'images j'ai ma propre équipe de journalistes intégrée d'ailleurs au service marketing ce qui est un sens mais voilà on le fait parce que ça contribue à la promotion de l'image du club et pas du tout dans une volonté de les vendre Jean-Robert on en discutait en préparant ce débat j'étais assez frappé de voir un chiffre sortir dans une étude sur le fait que donc 21% de fans de sport français consomment ensuite une marque dès lors qu'elle est exposée ou qu'elle investit que ce soit dans la communication digitale ou en tout cas dès qu'elle occupe l'espace ça paraît assez important étonnant c'est bien mais je préférais que ça soit 100% non oui c'est après à ce qu'on peut vraiment il y a différents benchmarks et différentes études qui sont faites chaque année sur je crois qu'il y en a une d'ailleurs qui est sortie hier où je ne sais plus quelle marque qui avait fait une étude pour aller calculer le nombre de personnes qui vont consommer ou qui vont commencer à consommer un produit suite à une campagne publicitaire qui a été une campagne publicitaire interactive digitale qui avait bien fonctionné aujourd'hui moi je suis incapable de vous dire par rapport à un projet je ne sais pas type Stratos le nombre de personnes qui vont commencer peut-être à goûter le produit ou à en consommer plus parce que les images ne l'auront plus aujourd'hui je pense que c'est vraiment des marqueteux un peu farfelus qui iront vraiment faire ce calcul alors après il y a d'autres critères à prendre en compte aujourd'hui avec ce qu'on appelle le digital shopper donc vraiment la personne qui va rentrer dans un supermarché et qui va justement recevoir une offre digitale donc là on parle vraiment plus de e-commerce que vraiment de communication interactive mais oui sur un digital shopping aujourd'hui on peut savoir exactement combien de personnes vont accéder à un coupon par rapport à la géolocalisation mais par rapport à une action de communication pure et dure nous notre boulot c'est vraiment de faire des choses qu'on ne verra pas ailleurs avec un degré de qualité très élevé pour vendre du rêve tout simplement on vend même du rêve avant d'avoir vendu un produit vous verrez très peu de campagnes on fait quelques campagnes digitales centrées autour du produit notamment consommation du produit au volant pour la concentration au travail mais elles sont vraiment anecdotiques par rapport au reste des investissements qui sont faits sur du développement d'images ok nous sommes rattrapés par la patrouille visiblement notre temps de parole est écoulé j'aurais bien aimé aborder d'autres aspects sur la gamification des athlètes etc écoutez nous en reviendrons sans doute en tout cas merci beaucoup Jean-Robert Bélanger merci Michel Mimran et Xavier Spinder et j'espère que nos interventions vous ont instruit et rendu un peu plus intelligents merci merci